Musique Bonjour c'est Diane Ducré en direct du salon du livre de poche de Saint-Mort où Gérard Collard nous a attiré en nous vendant beaucoup de soleil en fait il pleut, c'est horrible, on est retenu contre notre gré fort heureusement je vais vous parler de mon dernier livre Femmes de dictateur chez Perrin avec une cour ouverture humoristique comme pour le précédent Femmes de dictateur, tome 1 que vous avez peut-être lu qui s'intéressait aux dictateurs de la première moitié du XXe siècle autour de la seconde guerre mondiale et dans ce deuxième volume je vous emmène à partir des années 50 au travers de la vie privée et intime des six derniers grands dictateurs qui ont mis en péril la sécurité du monde par leurs idées et leurs armées Fidel Castro et la guerre froide Saddam Hussein et les guerres du pétrole l'ayatollah Khomeini et la guerre islamique Kim Jongil et la menace nucléaire jusqu'à Ben Laden avec l'ère du terrorisme en passant par Milosevic et la guerre intestine européenne une deuxième génération de femmes de dictateur et vous allez voir c'est pas triste du tout et puis je voudrais vous parler aussi de mon coup de coeur du moment il s'agit du manifeste vagabond de Blanche de Richemont c'est je crois aux éditions Plon oui j'en suis sûre on manque un petit peu d'espace parfois dans notre société ça arrive à beaucoup d'entre nous d'avoir envie d'un ailleurs sans savoir véritablement quoi un ailleurs géographique, un ailleurs intérieur sortir de son quotidien, des pensées étriquées, des automatismes c'est ce que Blanche de Richemont a fait pendant des années en allant fouler les terres désertiques du Mali, des Touareg à la rencontre d'autres civilisations d'ailleurs qui l'ont porté sur des routes et des rencontres assez incroyables et c'est un tout petit livre qui se lit très vite qui permet de voyager même à l'intérieur d'un métro ou de sa chambre une vraie bouffée d'oxygène donc je vous conseille de le lire assez rapidement avant d'aller dans le désert en tout cas merci et puis à bientôt et femme de dictateur voilà Sous-titrage ST' 501